Bonjour à tous, donc une nouvelle fois ensemble pour parler de saut d'obstacle. Le sujet choisi aujourd'hui, c'est de travailler dans une petite surface. C'est des exercices que j'aime bien faire. On rentre en période d'hiver et on se rend compte que travailler à l'intérieur, c'est plutôt intéressant et surtout par le temps qu'il fait en ce moment. Donc voilà, c'est plein d'exercices que j'aime faire en petite surface. Ça amène beaucoup de rigueur de ma part, beaucoup de concentration, beaucoup d'exigence que sur une plus grande surface, on pourrait peut-être négliger. Donc il y a un fil conducteur, c'est le travail sur le plat et on y reviendra. Mais vraiment, voilà, dans les petites surfaces, il y a moins de kilomètres. On a des chevaux bien un petit peu plus cadencés, un peu plus réguliers, un peu plus engagés, un peu plus en équilibre. Voilà, aujourd'hui, vous verrez, on sera dans le petit manège des écuyers qui fait 40 par 20. C'est un minimum, je pense, pour faire du saut d'obstacle. Alors après, il y a des particularités, mais il y a peut-être des surfaces un petit peu plus petites. Mais en tout cas, moi, c'est celles que je préconise en général, un minimum, voilà, pour faire de bonnes séances. Je vais remercier dans un premier temps aussi Benoît Lemaire qui a fait les photos et Benoît Girard qui a fait les vidéos. Ça leur a demandé un peu de travail, de montage et tout ça. Donc c'est des partenaires indispensables pour ce genre de prestations. Voilà, on va y aller. Donc on fera une introduction. Je vais vous parler un peu du matériel et les exercices ensuite proposés. Mais avant tout, on parlera aussi d'une détente sur le plat. Qu'est-ce que je préconise en général ? Qu'est-ce que je fais ? Qu'est-ce que j'aime bien faire ? Vous verrez, on parlera de choses assez simples, mais toujours le fil conducteur, c'est le travail sur le plat. Et on essaye de se rapprocher de ça et de faire quelque chose d'assez géométrique, cibler sur la géométrie, le respect du tracé, la qualité de la position du cavalier, le travail longitudinal, le travail latéral. Et ensuite, on passera sur des exercices que j'ai filmés. Alors vous verrez, j'ai fait un film. Je me rends compte qu'en le faisant, le visionnant, j'ai fait plein d'erreurs. Et donc du coup, ça m'a fait réfléchir aussi sur ma technique. C'était pas mal, mais vous verrez, on discutera ensemble de ce qui m'a plu, un petit peu moins plu. On échangera ensemble. Alors on va parler de matériel. Le matériel, c'est donc déjà un 40 par 20. Les raisons, c'est que je vous ai expliqué un petit peu auparavant, c'est que ça m'amène beaucoup de concentration sur tout ce qui est rigueur, respect du tracé, position du cavalier. Les avantages, c'est qu'on fait bien moins de kilomètres. On a des chevaux où on sert surtout un petit peu moins de la vitesse pour sauter. Ce qu'on peut vite fait, nous, avec des chevaux un peu malins, on sert de la vitesse, grande carrière. Allez, avance, avance, avance. On entend souvent ça. Et là, moi, j'aime bien ce genre d'exercice parce qu'on sert un petit peu moins de la vitesse. Mais par contre, vraiment, le plus important, c'est d'avoir des chevaux devant nous, des chevaux devant nous sans forcément se servir de la vitesse et avoir des chevaux ouverts, mais plus engagés, équilibrés et concentrés. Donc, le matériel nécessaire, c'est des barres de 3 mètres. Vous verrez, on utilisera des barres de 3 mètres avec des chandelles pour limiter la place prise par le chandelier et puis quelques plots. Alors, dans le matériel, là, jusqu'à la fin de l'exercice, on aura 14 barres de 3 mètres, deux plots et 14 chandelles. Voilà. Ensuite, on verra les exercices proposés. Alors, c'est une première web conférence. Il y en aura une deuxième que j'ai filmée en même temps que cette première journée. Donc, elle est déjà filmée. C'était un peu trop long sur le montage. Il y avait trop d'exercices. Sans trop de répétition, j'ai essayé de faire ça d'un seul tenant pour ne pas trop fatiguer mon cheval. Donc, il y aura une deuxième vidéo sur le même sujet, sur une surface réduite. Mais avec, dans un premier temps, là, c'est surtout des exercices, des exercices d'hiver. Vous voyez, il y en a 3, 4, 5 exercices qu'on fait en mode hiver plus travail d'hiver. Donc, j'attends de vous vraiment de ne pas hésiter à me questionner parce que je ne peux pas tout dire. J'ai des invités sur plein de choses, mais je n'ai pas tout dit. Donc, n'hésitez pas à me questionner. Ça m'intéressera vraiment de réfléchir sur la façon dont je peux vous aider à faire avancer le sujet. La détente. La détente déjà sur le plat. Alors, la détente sur le plat, il y a deux façons de détendre son cheval. Il y a une détente non montée que je fais en général avec des chevaux qui sont assez chauds ou qui ont du mal à se mettre en route. J'aime bien les longer de façon à vérifier s'ils ne sont ni trop frais ou les dérédire sans le poids du cavalier. Voilà, j'aime bien ça. Sans enrênement, enrêne directe ou enrêne colbert. Voilà, en fonction de mon cheval, s'il a du mal à se tendre, je mets en colbert. S'il se tient tout seul, s'il est tendu naturellement, j'ai besoin de se dérédire. Je préconise aussi souvent un petit échauffement du cavalier, tirer un peu les adducteurs, faire deux, trois squats. Voilà, c'est chauffer un peu. Parce que si je le longe et que j'entame directement le travail monté, il n'y a pas cette période de pas ou de plat où je fais toute ma détente montée. Donc, voilà, ça peut être une particularité. Donc, la détente montée, elle est toujours sur trois axes. Moi, j'aime bien simplifier, mais être sur les fondamentaux. C'est la position du cavalier. Voilà, un cavalier indépendant, un cavalier autonome, indépendant de ses aides, jambes sans main, mains sans jambes, équilibrées sur deux points, deux points et demi, trois points. Et sentir un cavalier à l'aise avec cette position-là. Voilà, surtout, être à l'aise, être indépendant, être non pas figé, mais vraiment en équilibre sur mon cheval en étant totalement autonome et indépendant dans mon équilibre. Ça, c'est important, quel que soit l'exercice. Ensuite, un travail longitudinal que je fais, en général, tour de piste. Je mets mon cheval, je me mets avec sur des choses très simples. Déjà, qu'il soit devant moi, qu'il soit équilibré, qu'il soit régulier, qu'il soit décontracté. Voilà, ce qui est indissociable avec le travail à l'obstacle. Ensuite, si j'ai un cheval trop chaud, qui n'est pas détendu, qui est très dissipé, le travail sur le plat, il est vraiment très important. Avant, ça conditionne vraiment le travail à l'obstacle. Et puis, c'est mon fil conducteur. Je fais tous les exercices que je fais, je le ferai après à l'obstacle, tout ce qui est travail longitudinal. Ensuite, le travail latéral, c'est tout ce qui est tracé, cercle, incurvation, épaule en avant, épaule en dedans, changement de direction. Tout ce qui est sur le tracé et vraiment vérifier à ce que mon cheval soit en équilibre sur le droit et surtout aussi en tournant. Parce que tous mes exercices sont vraiment axés sur le travail latéral, puisque je ne veux pas que mon cheval se couche ou accélère ou ralentisse quand je ne lui demande pas. Pour revenir au travail longitudinal, il y a toutes les transitions aussi d'allure à allure ou d'allure à une autre allure. Voilà, de façon à ce que mon cheval soit toujours à l'écoute et vérifier que mon travail sur le plat soit d'abord dans l'allure. Ensuite, régularité des allures, transition d'allure à allure et dans l'allure, vérifier que mon cheval soit capable d'aller dans du pas moyen, pas de travail, pas allongé. Donc, pareil au trot, pareil au galop, galop de travail, galop allongé, galop rassemblé et ensuite, j'inclus le travail latéral. Voilà, bon, donc on attaque sur le travail, proprement dit, à l'obstacle. Donc, ce fameux cercle qu'on a vu sur le plat, bien entendu, un cercle de 20 mètres, c'est ma base. Un cheval droit sur le cercle, incurvé. J'aime bien le petit dessin du cheval, là, vous voyez, derrière, là, où on voit du bout de la queue au bout de la tête, son corps qui s'inscrit sur mon tracé décidé, qui est le cercle de 20 mètres. Je vais lancer la vidéo. Donc, piste à main gauche, le cercle, on est dans le petit manège des écuyers, un très beau manège. Et voilà, mon idée, c'est de rester sur le cercle et sauter sur le cercle. Vous voyez, là, déjà, je ne suis pas sur le pied gauche. Mon observable, c'est d'être régulier dans mon galop, à peu près autonome dans mon attitude. Alors, bien sûr qu'il y a plein de choses à redire. Et j'aime bien ce deuxième passage parce que là, OK, mon cheval touche un petit peu, mais par contre, il respecte le tracé et il est devant, derrière, sur le pied gauche. Et une troisième fois, voilà, régularité. Vous voyez là, OK, là, on fait une pause. Vous voyez le troisième passage, on peut s'apercevoir qu'on se décale complètement sur la droite du cercle. Et ça, ça ne me plaît pas. Je visionne, mais je m'en étais rendu compte. Où je me suis dit, voilà, je veux faire trois passages. Je me lance toujours sur un petit enchaînement de trois passages comme ça pour rythmer toujours un peu mon travail, être toujours sur une notion d'enchaînement, de réaction par rapport à ce que j'ai fait, ce que je n'ai pas fait, ce que j'ai moins fait. Et je peux toujours corriger. J'ai bien aimé le deuxième, je me suis fait avoir sur le troisième. Mon cheval est assez régulier. Mon cheval, par contre, n'a pas respecté le tracé. Et par contre, voilà, j'ai l'impression d'être à peu près dans une bonne position. Je préconise le travail assis sur ce genre d'exercice parce que, pareil, on peut le faire en équilibre. Il n'y a pas de souci. Au contraire, moi, je suis un adepte du travail en deux points, deux points et demi. Voilà, j'essaie d'être assis, mais léger sur le dos de mon cheval. Et donc, mais là, c'est un travail plutôt de plat, donc je suis plutôt assis. Voilà, ça, c'était le travail à main gauche. Voilà, une transition au trot. Et je repars sur un travail le même, travail à main droite, trois fois de suite aussi. Voilà, tac. Le cheval est un petit peu plus sautant à main droite. Il est un peu plus tendu sur mon côté droit. Il y a une crinière à gauche, un peu plus tendue sur le côté droit. J'ai toujours des meilleures sensations d'équilibre sur mon côté droit. Voilà, il est toujours sur le pied droit. Régularité, là encore. Voilà, ça me plaît assez. Le cheval est droit, il est juste incurvé ce qu'il faut, à peu près équilibré. Alors, d'autres pourraient, bien entendu, critiquer au maximum. Mais pour moi, voilà, une transition assez fluide et assez régulière. Mon cheval s'étire à la réception. Voilà, ça, c'était le premier exercice. Alors, ça me donne vraiment de la rigueur, ce type d'exercice. J'adore le faire. J'adore le faire faire dans mes stages avec mes élèves et tout ça. Ça amène vraiment, c'est le fil conducteur. C'est mon travail sur le plat. Et j'essaie d'avoir la continuité de mon saut dans mon exercice. On passe à un autre exercice. Le deuxième exercice, là, ça va être… Je ne l'ai pas filmé, celle-là. J'ai complètement, dans mon travail, je suis passé directement à un autre exercice. Mais le 8 de chiffre, bien entendu. On le verra plus tard parce que je vais rajouter des obstacles. Mais là, c'est le changement d'incurvation. Je suis désolé, je ne l'ai pas filmé. Mais c'est de passer d'un cercle à droite à un cercle à gauche, toujours en respectant le tracé du cercle. Pas un cheval qui se jette à droite, pas un cheval qui se jette à gauche. Et respecter ce croquis-là. Voilà. Moi, j'aime bien la symétrie de ce travail-là. C'est que mon cheval doit être parfaitement sur ce tracé-là, du cercle de 20 mètres. Et le changement d'incurvation avec un cheval qui épouse totalement le tracé. Donc, troisième exercice. On va enchaîner deux obstacles sur le cercle. Même distance. J'ai à peu près… Voilà, c'est un cercle de… L'obstacle du milieu était en X. L'autre étant à peu près laissant passer à l'extérieur. Je mets mon deuxième obstacle à peu près à 18 mètres. Je fais un cercle de 18 mètres de diamètre à peu près. Donc là, je lance la vidéo. Vous verrez. Il y a des choses qui ne me plaisent pas tout à fait. Mais d'autres qui sont très bien, qui sont bien à mon goût. J'essaye d'être modeste. Voilà, la hauteur des barres, c'est un mètre. Là, on peut bien entendu monter plus haut. Et là, on amène beaucoup de difficultés. Mais là, ce n'était pas le lieu. C'était vraiment de vous montrer les exercices. Je lance la vidéo. Juste les rênes. J'essaye de… Mon cheval ne s'enferme pas. Parce qu'il aurait tendance, lui, à se mettre un peu sur les mains et à se mettre un peu sur les épaules. Donc, ma difficulté… Oui, j'aime bien ça. Le respect du tracé. Là, j'ai un petit à bord, un petit peu près. En étant à peu près régulier, je ne m'inquiète pas. Ça va, il y a un mètre. Voilà, je reste sur mon cercle comme ça. J'aime bien l'enchaîner une ou deux ou troisième fois. C'est toujours un petit peu près à main gauche comme ça. Et j'essaye de garder cette régularité-là et d'enchaîner les deux. Même chose à main droite. On peut compter les foulées aussi. Tiens, on peut s'amuser à ça. J'aime bien compter aussi les foulées entre chaque obstacle. Ce n'est pas toujours pareil, mais l'idée, ce serait que ce soit toujours pareil. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Je pense qu'on peut passer entre 8 et 9 foulées de façon à ce que ce soit… C'est assez juste. Il ne faut pas être préoccupé par le nombre de foulées, mais en général, c'est ce que ça donne. je n'ai pas un cheval qui a énormément d'amplitude et puis je veux rester sur un cheval décontracté, régulier et tout ça et je me rends compte que régulièrement je suis entre 8 et 9 foulées je passe à l'exercice d'après alors là c'est l'enchaînement des deux cercles avec mon 8 de chiffre justement on peut alors faire 8 de chiffre serpentine, on ne joue pas sur les mots toujours pareil, 18 mètres à peu près entre chaque obstacle, la possibilité de laisser passer avec une chandelle bien le stack à l'extérieur toujours mon petit cheval incurvé qui respecte le tracé, la régularité du galop ça va être en permanence ça est-ce que vous le faites le jour même est-ce que vous le faites tous les exercices dans la même séance après à vous de voir est-ce que vous le faites, vous le faites faire en fonction si c'est des entraîneurs des cavaliers seuls, des idées d'exercice voilà pareil allez c'est parti donc 3 obstacles sur la ligne du milieu et là je commence par celui de l'extérieur pour changer un peu voilà, petit saut bien régulier retrouver ma place la régularité du galop 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 là j'ai une foulée de moins que tout à l'heure 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 voilà voilà, ça c'est un deuxième exercice donc là main droite, main gauche forcément alors moi je vous conseille vraiment de le faire plusieurs fois là c'est une fois, 2 fois, 3 fois à un moment donné on va se déconcentrer le cheval aussi vous allez perdre votre rigueur de tracé vous allez perdre votre position et tout ça n'hésitez pas et même quand c'est bien recommencer pour ancrer vraiment l'exercice et se l'approprier je suis assez satisfait j'aime bien le nombre de foulées je suis un petit peu plus rythmé que tout à l'heure c'était un petit peu plus plan plan voilà ça s'est chauffé gentiment là on rentre dans un rythme un petit peu plus vivant j'aime bien aussi cette dynamique là tout en gardant un cheval décontracté moi qui tente vraiment d'être à ma place toujours choisi d'être de foulée un peu sur mes étriers me rapprocher de ma selle et rester connecté à mon cheval c'est ce que voilà je préconise en permanence dans mes exercices on continue alors là on change totalement d'exercice mais toujours dans le même registre l'enchaînement d'obstacles rapprocher en tournant alors ça c'est un exercice que j'aime bien faire que j'avais découvert avec un trésor étranger à l'époque j'avais j'avais adoré alors c'est espacé tout en tournant on se donne le temps de retrouver le contrôle de son cheval donc le 1 étant un obstacle isolé c'est toujours pareil 18 mètres à peu près entre les trois obstacles je mets un plot pour ne pas me perdre et avoir un passage obligatoire pour rester vraiment sur le cercle donc le 1 je fais quasiment tout le tour je reprends le 2 qui est l'avant obstacle c'est mon point de référence je fais refais tout le tour je reprends le 3 je refais tout le tour je passe entre 1 et je reprends le 4 je change de main sur l'obstacle du milieu et là deux solutions où je m'arrête où j'enchaîne sur l'autre main donc là ça donne pareil le cheval reste bien on va partir je crois pied gauche pied gauche pied gauche pied gauche toujours que mon cheval soit symétrique dans ses réceptions dans ses abords et respecter le tracé le centre du le centre du cercle je lance la vidéo c'est parti oui alors moi ça me demande beaucoup de concentration c'est difficile de sauter en tournant voilà parce qu'il y a moins de vie on voit moins les distances mais à la fois on joue plus sur la régularité du galop et la régularité du galop amène toujours une distance sautable voilà le cheval est toujours pied gauche tout de suite réception rester sur le tracé rester sur l'incurvation voilà là je suis un petit peu plus près ok et je continue mon cheval est incurvé il faut toujours que je vérifie à ce qu'il ne vienne pas s'enfermer sur les mains et rester toujours le nez légèrement en avant pour garder sa tension et ne pas venir se mettre sur les épaules et là un tournant un petit peu court qui me prépare au barrage c'est un petit peu plus serré que la globalité de l'exercice donc c'est intéressant aussi un tournant vraiment préparé à faire un tournant court c'est inclus dans mon exercice j'aime bien ça on continue l'autre main il y aura peut-être d'autres d'autres infos c'est parti main droite toujours incurvé incurvé ça vous voyez hop tout de suite alors la difficulté c'est qu'on pourrait vite avoir tendance à sauter droit à la réception non rester toujours sur le cercle tout de suite là hop je l'emmène à droite pendant le saut je reste sur mes aides de l'incurvation mon épaule en avant c'est mon fil conducteur voilà il reste toujours sur le cercle en tournant voilà vous voyez là il est en train de s'enfermer on peut en parler longuement mais ça c'est et hop tout de suite je suis pied droit mon cheval était en déséquilibre sur mes mains il vient s'enfermer il fatigue un petit peu et là du coup je suis moins précis dans mes distances pour moi ça c'est vraiment quelque chose que je déteste c'est avoir un cheval qui s'enferme dans ses zones d'abord qui regarde plus souvent son poitrail plutôt que ce qu'il a à faire devant lui être vraiment concentré sur la cible qu'il a à sauter et moi dans mon contact je sens qu'il est devant moi il m'emmène vers l'obstacle tout en le contrôlant parce qu'autrement il se met il s'enferme et là je perds de l'équilibre il n'est plus du tout sur mes hanches et ça c'est vraiment quelque chose que je déteste je n'aime pas du tout avoir comme sensation ça on l'a fait donc ça c'était main droite on a relancé là je ne suis pas repassé par l'exercice toujours à rail le saut sur le sein voilà tous ces exercices-là sont des exercices que je préconise je l'ai encore fait faire avec les élèves instructeurs les élèves des DES la semaine dernière et ça c'était vraiment très intéressant ils ont beaucoup apprécié ça demande un effort considérable voilà donc je vais noter quelque chose à retenir pour ces dispositifs c'est valoriser les petits espaces pour moi c'est vraiment quelque chose d'indispensable on peut le faire dans une carrière aussi j'ai oublié de vous le dire mais vous délimitez un obstacle un peu réduit dans un point d'une carrière vous mettez 40 par 20 et vous allez voir que dans une carrière c'est encore plus difficile parce que les murs ne sont pas là pour tenir les chevaux pour aider à mettre le cheval le maître le cavalier et le cheval en équilibre et développer des sensations aussi de justesse d'apropos de feeling moi je suis vraiment là dessus aussi alors très important d'avoir des chevaux devant soi sans se servir de la vitesse c'est toujours nous on a tendance à vraiment être à fond tout le temps et les observations c'est toujours avance 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 la seule consigne qu'on entend sur les padauques c'est avance avance bon voilà là on coupe un petit peu le côté élan du cheval et on sert de sa force et de son équilibre son engagement c'est vraiment très intéressant comme exercice voilà prendre à sauter en tournant pour éventuellement barrage bien entendu être exigeant sur le contrôle et le tracé c'est encore je reviens pour moi ça me demande beaucoup d'exigence et de concentration et j'adore ça me met vraiment dans une bonne disposition et puis voilà avoir une position en accord avec le dispositif c'est un peu mon pense-bête voilà toutes ces petites notifications voilà j'espère que ça vous a plu j'espère que vous serez là à la seconde vidéo je remercie tous les gens présents il y en a beaucoup j'ai vu qu'il y avait beaucoup d'inscrits tant mieux je suis ravi de pouvoir vous transmettre mes idées mes recherches mes exercices merci beaucoup merci beaucoup Sous-titrage FR ?